Un physicien, un astrophysicien et un philosophe, c'est le programme des journées, des soirées qui se tiennent jusqu'à samedi soir au Lazaret. Le philosophe, c'est vous, Jean-Michel Beignet, c'est vous qui avez entamé le cycle de conférences organisées par l'Agora. Donc nous sommes là où vous dormez, sur la route des Sanguinaires. On est venu vous retrouver ce matin et vous avez entamé ce cycle hier soir. Avec pour thème cette année ? La complexité. La complexité, quel thème ? Un sujet plutôt rébarbatif a priori et qu'il faut rendre autant que possible dynamique et attrayant. Vivant, vous avez dit rébarbatif et pourtant hier, alors j'ai assisté à votre conférence et hier soir, on va aller s'asseoir. Après la conférence, je suis rentrée chez moi et je suis allée chercher dans ma bibliothèque ce livre qui s'appelle « Gödel et Cher ». Parce que vous avez parlé des « Cher » hier en évoquant la complexité. « Cher » c'est un peintre, d'accord ? Et en fait, on s'aperçoit que le mélange des genres qui se passe en ce moment au Lazaret, on le retrouve, on va le chercher aussi ailleurs. « Gödel et Cher », un logicien, un peintre, un musicien. Ce mélange des genres, il est important ? Il est capital. Ce qui est très intéressant avec la complexité, c'est qu'on a affaire à un objet de pensée qui est commun à des champs disciplinaires extrêmement différents. Au fond, la complexité, c'est ce que je disais hier, on la trouve aussi bien dans les embouteillages des systèmes urbains, que dans le code génétique, que dans la météorologie, que dans les marchés boursiers, etc. On a plein de champs de réalité qui présentent une particularité déconcertante, d'être souvent un embrouillamini de relations, etc. Et travailler à la complexité, c'est essayer de trouver un modèle qui puisse s'appliquer à ces réalités extrêmement différentes. Et justement, quand on mélange les disciplines, quand on élargit les disciplines, quand on les mélange, est-ce qu'on élargit par là-même le champ de la compréhension ou on cherche simplement des coïncidences ou des rapprochements ? C'est certain qu'on cherche des corrélations, on cherche à transférer des concepts pour essayer d'être davantage ajusté aux différentes réalités. C'est vrai que c'est étrange de se dire que mieux on comprend le fonctionnement du code génétique et mieux on va peut-être comprendre le fonctionnement du cerveau, les interconnexions neuronales, et mieux peut-être on comprendra la logique apparemment déconcertante d'un marché financier. C'est aussi étonnant que cela. Et là, vous avez tout à fait bien fait de convoquer Offitateur. Parce que, bon, Gödel, c'est un logicien qui a cette particularité d'avoir montré qu'il n'y a pas de système logique fermé possible. Dès qu'on cherche à réaliser un système complet, on crée des contradictions internes. Et donc, dès qu'on veut chasser les contradictions, on révèle que le système ne peut pas tenir en lui-même. Et ce système-là, on le retrouve dans les peintures d'Escher et dans la musique de Bach ? Absolument. Et Escher, c'est un peintre qui s'est saisi un petit peu de cette mise en évidence de l'impossibilité de constituer des systèmes parfaitement cohérents. Et Escher, c'est ce peintre qui représente des suites infinies, composées souvent de petits carrés. Et c'est... Je ne sais pas si on en trouvera. Ou alors, c'est ce qu'on appelle des hiérarchies enchevêtrées. C'est la main qui se saisit. Ben voilà, par exemple, ça c'est du Escher. Donc, ça fonctionne beaucoup sur le principe des fractales, ce qu'on appelle des fractales. On décompose des éléments qui ont des points de fuite à l'infini. Voilà. Et puis, Bach, c'est la grande fugue. C'est cette espèce de complexification de l'écriture musicale qui ouvre des perspectives complètement inédites et à la limite, quelquefois, de l'audible. Parce que, donc, on force en quelque sorte les portes de choses complètement nouvelles par le biais de la complexité. Et justement, quand on réunit un philosophe, un astrophysicien, et un physicien se dit « Ouh là là, ça va être complexe ! » On n'ose presque pas y aller, certaines fois, alors que vous êtes de vrais vulgarisateurs. On retrouve ça dans vos conférences, il faut le dire, au grand public également ? Ben écoutez, oui, je crois qu'on a en commun, Marc Lachaiseré, Etienne Klein et moi, le désir de communiquer et d'être compris et de mettre à l'épreuve ce que nous savons, mettre à l'épreuve de la compréhension de gens qui sont par définition instruits, mais pas forcément au fait de ce que nous racontons. Et puis je crois que nous aimons les uns et les autres jouer un petit peu du ping-pong avec nos propres savoirs. Moi, je connais bien l'histoire de la philosophie, je connais bien les grands modèles que sont Descartes, etc. Il n'y a pas de séparation qu'a créée peut-être l'éducation nationale, dans le sens où on sépare maintenant clairement la philosophie, les mathématiques, les mathématiciens ou les scientifiques étaient de grands philosophes aussi ? Mais bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ce que révèle quand même bien ce thème de la complexité, c'est cette nécessité de mettre en communication des disciplines différentes. Toutes les grandes innovations scientifiques et techniques se sont toujours faites à la marge des disciplines, à l'interstice de différentes disciplines. Vous avez raison, Descartes était autant mathématicien que philosophe et réciproquement. Newton, la même chose, c'était évidemment un grand physicien, mais en même temps, c'était un homme qui avait eu une érudition portée sur les questions de religion. Et on raconte souvent que la gravitation universelle, pour lui, c'était l'équivalent du Graal et d'une recherche de la clé d'explication métaphysique de l'univers. Tous, ils ont... Hier soir, vous n'avez pas cité que des philosophes, vous êtes allé vers plein d'autres disciplines aussi, parce que c'est ça la vie, c'est ça aussi l'échange, et c'est ça la richesse dont vous vous nourrissez en tant que scientifique et en tant que philosophe. Tout à fait. Et vous avez raison de rappeler que malheureusement, notre système éducatif s'est beaucoup cloisonné. On a construit des cursus bien séparés, dans lesquels on engage des étudiants qui doivent aller au terme, avant d'envisager éventuellement d'aller ailleurs, alors que c'est dans le « en même temps » qu'il faudrait travailler. Et les grands innovateurs en matière de science sont des gens qui maraudent dans le savoir des autres et qui, finalement, prennent le risque de rencontrer l'inédit chez les autres. On a évoqué hier, parce que le lieu s'y prêtait, la figure de Michel Serres, qui a souvent été invité au Lazaret, qui représente assez bien ce maraudeur des savoirs. Il touchait un petit peu à tout. C'était évidemment la physique, la biologie, la philosophie, mais la bande dessinée, mais la littérature, etc. Et ce qu'il découvrait, ou en tout cas ce qu'il mettait en évidence dans un champ, fécondait le champ d'à côté et suggérait, pour un troisième champ, de nouvelles idées. Et bien Michel Serres, il a eu une carrière universitaire très très pauvre. Il a été obligé d'aller aux États-Unis, à Stanford, pour faire une carrière. Parce qu'à la Sorbonne, on l'avait classé dans la discipline d'histoire, parce qu'on ne voulait pas en philosophie, parce qu'il n'était pas dans les clous, etc. Donc la complexité, c'est un thème qui est incontournable aujourd'hui, parce que nos savoirs révèlent que la belle simplicité à la manière de Descartes n'est plus possible. Et en même temps, c'est un thème qui nous impose de nouveaux comportements, et qui incite à redécouvrir finalement une manière de génie, qui est souvent étouffée par les institutions. Vous nous incitez à bouger dans notre pensée, on va bouger tout court, on va aller rejoindre Marc Lachaiseré. On vous abandonne avec le livre, et on vous retrouve un peu plus tard. Marc Lachaiseré, il paraît, Marc Lachaiseré donc, astrophysicien, il paraît qu'on vous doit le thème de la complexité cette année. Alors, c'est vrai, c'est vrai, parce que... Qu'est-ce qui vous a pris ? Oui, qu'est-ce qui m'a pris ? C'est un sujet qui m'a toujours obsédé, de toute façon. Mais d'un autre côté, il était question que ces rencontres soient couplées à la remise d'un prix sur l'écologie, sur le climat. Bon, je crois que cette idée a disparu, mais... L'économie et climat, c'est de complexité pour vous d'entrée ? Voilà. Le climat, l'étude du climat, c'est, je dirais, le prototype du système complexe. Quand on veut étudier le climat, c'est-à-dire cette interaction entre l'atmosphère, les nuages, la mer, le sol, les activités humaines, la calotte glaciaire, etc., etc., le soleil, Tout ça, c'est un ensemble de, on peut dire, de sous-systèmes qui forment un grand système qu'on appelle le climat, qui est exactement un système complexe. Pourquoi on l'appelle un système complexe ? Parce qu'il rassemble plusieurs sous-systèmes qui ont chacun plus ou moins leur autonomie, qui obéissent chacun à des lois un peu différentes, c'est-à-dire les lois qui gouvernent le comportement de l'océan, ce n'est pas les mêmes tout à fait que celles qui gouvernent les nuages, ce n'est pas les mêmes que celles qui gouvernent l'activité humaine, etc., etc. Donc on est obligé de faire appel à des disciplines, dans ce cas-là, des disciplines de la physique, de la chimie, même de la biologie. Vous les rassemblez, vos disciplines sont, quand on aborde ces questions-là, on les trouve assez complexes. Par contre, dans la restitution, on oublie souvent, par exemple, qu'un mathématicien, quand il travaille sur une équation, une belle équation, le beau, la notion de beau, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a des choses très complexes derrière. Oui, le problème, c'est que ce qui paraît simple aux mathématiciens ne paraît pas forcément simple, je devais dire, à l'homme de la rue ou à quelqu'un d'une autre discipline. Comment vous l'emmenez justement, vous, à l'homme de la rue ? Parce que vous savez, amenez ça, on ne va pas à cette conférence. Si vous voulez, voilà, pour faire de la science ou pour faire n'importe quelle discipline, il faut, je crois, avoir certaines conceptions, certains concepts qui sont déjà établis. Donc, par exemple, si je veux vous résumer la relativité, si vous connaissez déjà la géométrie, la géométrie à quatre dimensions, la géométrie riemannienne, je vais vous résumer ça en trois phrases et vous allez tout comprendre. Ça résume tout. Si vous ne connaissez pas la géométrie riemannienne, je vais être obligé d'utiliser des périphrases, de vous expliquer qu'est-ce que ça peut vouloir dire cet espace-temps à quatre dimensions, qu'est-ce que ça peut vouloir dire... C'est dans le discours, finalement, on perd des choses, on perd... Si vous voulez, la perte, si je vous résume, si je vous parle de la théorie de la relativité en une journée, c'est pas exactement comme si je fais mon cours de 15 jours à des étudiants. Donc, il y aura forcément une partie de l'information qui va disparaître. Et je dirais que ce que je vais être obligé de faire, si je vous parle une journée ou une heure, c'est de faire un choix, c'est-à-dire dans toute cette information qui va servir... Bon, on parle de la relativité, mais ça pourrait être de n'importe quoi. Il faut que je choisisse quelle est l'information que je juge à la fois la plus pertinente et à la fois la mieux susceptible d'être comprise par vous après que j'ai évidemment estimé quel est votre degré de compréhension, quel est par exemple votre degré de connaissance des mathématiques, quel est votre degré de connaissance de l'histoire des sciences, etc. Et ce soir, vous allez justement aborder les choses comment par rapport au public qui vient en Lazaret ? Alors, ce soir, le public du Lazaret, on le connaît un petit peu. Vous êtes habitué, vous venez régulièrement. Ça fait une dizaine d'années que je viens, puis on a vu un peu hier soir. Bon, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a l'aspect système complexe lui-même. Alors, évidemment, notre ami Jean-Michel en a parlé hier de manière très brillante. Vous avez dit que la complexité, c'est le fait de la science. C'est l'objet de la science. Alors, pour moi, ce n'est pas tout à fait l'objet qui est complexe ou qui n'est pas complexe. C'est l'objet qui est complexe ou non vis-à-vis du regard que l'on porte. C'est-à-dire, l'objectivité, je crois, c'est quand même une notion subjective. C'est-à-dire, c'est le physicien ou c'est le philosophe ou n'importe quel humain qui va dire, ce système, moi, je le vois comme un système complexe. Et le physicien aussi. Le physicien, quand il se retrouve à un système qui est un imbroglio de sous-systèmes qui interagissent entre eux et qui obéissent à des lois différentes, bien sûr, ça paraît complexe. Et donc, on pourrait se dire... En fait, vous êtes en train de dire que vous êtes des artistes, quelque part. Il y a votre patte. Je ne vais pas dire qu'on est des artistes. Ça serait beaucoup trop réducteur à la fois pour nous et pour les artistes. Mais je dirais qu'une partie de l'activité scientifique, une partie de la recherche ressemble à l'activité des artistes. C'est-à-dire, les artistes sont aussi des chercheurs, sont aussi des gens qui se confrontent à la réalité. J'ai beaucoup réfléchi à cette parenté et à la fois à la distinction entre artistes et scientifiques. Et après avoir... J'ai fait beaucoup... J'ai fait des émissions de radio là-dessus pendant plus d'un an sur France Culture. Et ma conclusion, après avoir discuté de toutes ces questions, de tous les thèmes qui sont un peu communs aux deux disciplines, entre artistes et scientifiques, justement, c'est qu'à la fois, bien sûr, il y a quand même des distinctions parce qu'on ne travaille pas tout à fait de la même manière, on n'a pas les mêmes critères, mais on s'intéresse quand même aux mêmes questions. On a tous envie d'aller chercher la réalité qui est au fond des choses. Sauf que la réalité qui est au fond des choses, où est-elle ? Et comment on peut en parler ? Est-ce que vous en parlez plus parce que vous êtes plus bavard que certains artistes ? Ce n'est pas que je suis plus bavard, c'est que j'ai un mode d'expression qui est différent. À la limite, le physicien, il pourrait se taire complètement et se limiter à publier ses articles avec ses équations, les solutions de ses équations. Et ses collègues vont lire ça, vont comprendre. Et puis certains qui sont bavards vont ensuite essayer d'expliquer ça au public. Bon, l'artiste, lui, il ne va pas écrire des équations. Il va faire une toile, il va écrire un morceau de musique. Et il y a une très grande parenté encore entre ces constructions-là. Mais bon, ça, c'est tout un sujet, évidemment, qui va très loin. Oui, parce qu'on va vous abandonner. On va voir, nous, un physicien qui parle beaucoup aussi. Ah, d'accord. Donc, on y va ? Un physicien qui est un grand vulgarisateur également, Etienne Klein, docteur en... Bonjour, en philosophie des sciences. On vous retrouve. Vous êtes aussi un habitué du lazaret. Oui. Alors, moi, j'ai envie d'aborder une chose avec vous, c'est que vous êtes un grand vulgarisateur. D'ailleurs, vous aimez les hommes, vous servez aussi des hommes, c'est-à-dire que vous êtes intéressé à Einstein. Arriver pour les néophytes, arriver à la science par les hommes, c'est aussi important. Et on a, par exemple, donc, vous avez Einstein, Majorana ? Majorana. Majorana, le mathématicien que moi, j'ai trouvé génial, ce mathématicien qui disparaît un jour en mer. Racontez-nous. En fait, il y a deux façons de raconter l'histoire des sciences. Soit on dit que les idées sont dans l'air, elles sont portées par des contextes, et que finalement, c'est l'air du temps qui engendre les grandes idées. Soit on considère que ce sont des génies qui se parlent à distance, Galilée, Newton, Einstein se répondent. Oui, ils parlent à travers les âges. Et moi, je pense que la bonne façon, c'est de mêler les deux, c'est-à-dire de considérer que les idées ne sont pas hors sol. C'est-à-dire que, par exemple, Einstein, en 1905, il est au bureau des brevets à Berne, et il examine des brevets qui sont déposés par les ingénieurs, et c'est en les regardant qu'il comprend qu'il y a une faille dans la façon d'interpréter ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Et ça va le mener à la relativité. Simplement, quelqu'un d'autre à la place d'Einstein n'aurait pas fait la même découverte. Donc, il faut des génies et des contextes. Et ce qui fait l'histoire des sciences, c'est la rencontre entre des personnalités et des intelligences très particulières, et certains types de problèmes qui se posent à l'époque où ils vivent. Et donc, moi, je suis fasciné par ce qu'on pourrait appeler les génies, en effet. Einstein, qui est le plus connu de tous, mais Majorana, physicien... Expliquez-le ! Il est sur un bateau, il disparaît, il a alimenté les fantasmes pendant des années... C'est une sorte d'anti-Einstein. Personne ne le connaît. Il est très doué en maths alors qu'Einstein était plus laborieux. On l'a un peu oublié, mais il y a certains de ses travaux qu'il a publiés dans les années 30, qui pourraient contenir les solutions à des problèmes de physique qui ne se posent qu'aujourd'hui, comme par exemple la matière noire, etc. Et donc, c'est un personnage fascinant, qui est une sorte de figure antithétique de celle d'Einstein. Einstein, tout le monde le connaît, il est gentil, jovial, il n'est pas fou, il est bienveillant. Majorana, misanthrope, torturé, qui choisit de disparaître à l'âge de 31 ans. On n'a jamais retrouvé son corps, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il s'est suicidé ? Est-ce qu'il est parti en Amérique du Sud ? Est-ce qu'il s'est reclus dans un couvent ? On ne sait pas. C'est un véritable personnage, comme ça on va trouver dans les mathématiques un évariste gallois qui fait des découvertes mathématiques énormes en postulant pour une académie et qui derrière meurt dans un duel, tout simplement à 22 ans. C'est chouette, non ? C'est chouette, oui, mais on peut arriver justement par ces choses. Ils ont des passions, ils ont des tourments, ils ne sont pas du tout lisses. Et je pense que d'une façon générale, sauf exception, c'est très difficile d'établir une relation avec ses contemporains qui soit harmonieuse quand on est génial. Je pense que Majorana, pour prendre cet exemple, il n'arrivait plus à communiquer avec ses semblables, même avec les autres physiciens qui ne le comprenaient pas. et il s'est arrangé pour que par la suite, on ait connaissance de ses travaux parce qu'il pensait qu'un jour, on le comprendrait, alors qu'à l'époque où il vivait, ses mathématiques étaient trop évoluées pour être assimilées. Il y a Grotendik, c'était un incompris aussi, ce mathématicien génial qui a laissé des tonnes d'archives conservées dont on ne sait pas ce qu'elles contiennent en fait. Alors, on a souvent comparé Grotendik, grand mathématicien, et Majorana parce qu'ils ont tous les deux disparu. Enfin, Grotendik, on savait où il était, il a disparu après sa retraite, alors que Majorana a disparu à 31 ans. Donc, il y a de temps en temps, chez les génies, la tentation, parce qu'ils sont un peu misanthropes, de se retirer du monde. Mais il y a aussi beaucoup de contre-exemples, de gens qui sont parfaitement insérés, qui sont des personnalités joviales et parfaitement en phase avec leurs contemporains. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un profil du scientifique génial. Il y a autant de formes de génie qu'il y a de physiciens dont on peut dire qu'ils sont géniaux. Par contre, c'est des portes d'entrée pour amener les gens à s'intéresser à ces domaines qui, souvent, on nous dit, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Absolument. Moi, je pense que si on veut que les gens adhèrent un peu à la démarche scientifique, il faut qu'on comprenne comment les idées sont venues, qui les a portées pour résoudre quel type de problème. Sinon, ce que disent les scientifiques semblent complètement arbitraires. On a l'impression que c'est des discours d'autorité, parce que nous ne savons pas dire comment leurs connaissances sont devenues les connaissances. Et il y a une sorte de confusion qui se fait entre croyances et connaissances, qui me semble problématique, parce qu'aujourd'hui, dans les mêmes canaux de communication, circule des connaissances, des croyances, des informations, des actualités, des commentaires, des opinions, des fake news. Et tout ça se mélange. De sorte que quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ce n'est pas simplement une croyance d'une communauté. Quand on a affaire à une croyance, on se demande si elle ne contient pas une forme de connaissance. Et tout ça crée un paysage cognitif très confus. Alors, vous allez nous parler de quoi demain ? Parce que votre intervention, c'est demain soir à 19h au Lazaret. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi on ne peut pas critiquer la science avec des arguments de bon sens. Parce que la science est construite contre le bon sens. On attend ça avec impatience. On va rejoindre les autres intervenants. Alors, moi, j'ai une question pour vous trois. C'est sur la complexité. Mais moi, j'ai une question en vous entendant parler, en vous écoutant, en venant vos conférences depuis aussi quelques années. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous séchez ? Alors, je ne vais pas dire lequel c'est. Parce que je sais que demain, j'aurai immédiatement les questions de mes collègues. Mais bien sûr, il y a des questions qui sont beaucoup trop complexes pour qu'on ait l'espoir d'y répondre. Mais ça n'empêche pas qu'on continue. Et justement, les systèmes complexes, on les aborde en physique dans toutes les disciplines. Et si on dit que c'est complexe, c'est parce qu'il y a un endroit où on bloque. Et dans ce cas-là, souvent, il faut faire un retournement. C'est-à-dire essayer de voir les choses d'une manière complètement différente. Par exemple, au lieu d'avoir une manière analytique, d'avoir une manière comportementaliste ou quelque chose comme ça. Ou d'avoir, de faire une analyse en mathématiques. En fait, on vous pose une question, vous nous faites une conférence. C'est fantastique. Non, on est comme ça, on ne se refait pas. Mais pour répondre à votre question, c'est bien sûr, on sèche forcément. Et quand on sèche, on le dit. On n'est pas là pour se faire passer pour des surhommes. Alors vous, Jean-Michel Bénier, vous séchez sur quoi ? Moi, ce n'est pas des questions complexes qui m'arrêtent. C'est des questions qui ont une formulation technique. C'est quand une question est trop technique. Effectivement, je ne manque que des bases à ce moment-là. Lorsque Étienne me parle de la superposition quantique, de l'intrication, Je comprends intuitivement les choses, mais je me révèle finalement en défaut par rapport à ce qu'exigerait la question. Et là, je suis plutôt dans une situation d'humilité. La situation d'humilité amène toujours une recherche de connaissances supplémentaires ? Bien entendu, l'humilité est stimulante en matière intellectuelle. Au lieu d'être atterré, voire dépressif, au contraire, c'est un véritable défi. Mais c'est vrai que passer un certain âge, quand on n'a pas acquis l'érudiement du langage mathématique ou de la pratique des mathématiques, on est un petit peu en défaut. Et quelquefois, je souffre de considérer que mon savoir est surtout un savoir livresque. Il n'est pas le savoir des scientifiques qui prennent papier et crayon et qui alignent des équations pour démontrer quelque chose dont je me contente, moi, souvent, lorsqu'il est formulé en langage naturel. Et vous, Etienne Klein, qui êtes à la fois physicien et docteur de fil. Non, je suis entre les deux. Mais disons que je sèche sur presque tout. C'est pour ça que je parle surtout des sujets sur lesquels je ne sèche pas, qui sont peu nombreux, que je répète beaucoup. Mais par exemple, il y a un problème sur lequel tout le monde sèche parce qu'on n'a pas la solution, qui est un problème assez trivial. C'est de comprendre pourquoi, dans beaucoup de conditions, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. C'est ce qu'on appelle l'effet M-Pemba, qui avait été un peu vu par Aristote, mais qui a été redécouvert par un collégien qui s'appelle Erasto M-Pemba en 1964. On ne comprend toujours pas, physiquement, comment il se fait que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide, alors que pour geler, il faut d'abord passer par une température froide. Et l'eau chaude le fait plus vite que l'eau froide. Voilà, un problème qui n'est pas résolu et sur lequel, par ses fortes températures, je vous invite à méditer. On va laisser les téléspectateurs méditer sur ce problème. En tous les cas, les conférences philosophie et sciences, ça se tient au Lazaret jusqu'à samedi soir. Donc ce soir, c'est Marc Lachaseret, astrophysicien. Et demain, Étienne Klein, physicien. À bientôt. Merci.